Les dirigeants de l'entreprise s'unissent afin d'aider à l'approvisionnement d'équipements de protection pour le personnel soignant. Ils se mobilisent pour amasser, entre autres, Josée, des masques pour l'hôpital Saint-Georges. On dit souvent qu'il y a une grande solidarité en Beauce. Eh bien, on en a une autre preuve avec cette initiative qui a permis, en quelques jours seulement, d'amasser une grande quantité d'équipements de protection. Marcel Létourneau est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de mobiliers sur mesure. Aujourd'hui, il a récupéré plus d'une centaine de masques N95 qui servent habituellement à ses employés, afin de les mettre à la disposition de l'hôpital de Saint-Georges. En temps de crise, il y a les problèmes, puis il y a les vrais problèmes. Donc là, je pense qu'on a un vrai problème. Je pense qu'il faut travailler plus sur lui. C'est un minimum qu'on peut faire pour aider les personnes qui vont nous aider à nous soigner dans tout ça. Il fait partie d'une dizaine de dirigeants d'entreprises de la Beauce qui, depuis lundi, ont permis d'amasser 2500 masques N95 et 3000 gants chirurgicaux. Dans tous les secteurs, les secteurs de la laine, les gars de bosselage, tout le monde, même les particuliers m'appelaient pour me dire, j'ai une boîte de 25 dans le garage qui est neuve des N95. J'ai tout ramassé, puis je m'aperçois que ça continue encore dans plusieurs secteurs, c'est que ça n'emboîte le pas. L'initiative est coordonnée par le conseil économique de Beauce, qui fait la liaison entre les entrepreneurs et l'hôpital. Ce qu'on veut, c'est que notre communauté demeure le plus possible en santé, en sécurité. Et si on peut faire notre petite part, c'est ce qu'on se dit probablement chacun, bien j'aurai contribué moi aussi dans cet effort collectif-là. Pour l'instant, l'hôpital de Saint-Georges ne manque pas de masques ni de gants, mais de savoir que ses équipements de protection sont disponibles aux besoins est rassurant pour le personnel soignant. C'est une preuve formidable de solidarité humaine, donc on est très heureux, très très heureux effectivement de pouvoir compter là-dessus. C'est un beau geste, un très beau geste. Ça met un peu un baume sur la crainte qui existe présentement par le fait de manquer de fournitures. L'équipement de protection est actuellement entreposé. Le conseil économique de Beauce s'engage à remettre aux propriétaires tout ce qui n'aura pas été utilisé une fois que la crise sera chose du passé. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, à Saint-Georges-de-Beauce. Sous-titrage Société Radio-Canada